La bataille de la mairie de Podor a connu un nouveau développement avec les verdicts de la cour d'appel de Saint-Louis. Ce tribunal a retiré la victoire au camp de la maire Aïssé Talsal à celui de son challengeur Mamoudou Racinsi. Un changement qui suscite beaucoup de suspicions selon Mamoudou Diango. Dans le cas de Aïssé Talsal et de Podor, la suspicion est d'autant plus forte que la cour d'appel s'est donnée tout le temps qu'il faut pour ce dossier-là. Ces suspicions sont liées un peu à la personnalité de celui en faveur de qui la cour d'appel a tranché, en l'occurrence Mamoudou Racinsi, dont on connaît la puissance financière. Et il y a également un troisième élément qui renforce la suspicion du Kanda Aïssé Talsal, c'est le fait qu'il y ait quatre juges qui ont refusé de voir leur nom associé à la décision qui a été rendue hier. Selon l'ancien directeur de la TFM Barkaba, il y a Anguissou Roche dans ce dossier. Il pense qu'il faut bien étudier l'attitude des quatre juges qui ont refusé que leur nom soit associé dans ce verdict. Ce qui est étonnant dans cette affaire, et à mon avis au-delà de l'aspect politique, il faudrait essayer de voir pourquoi quatre juges de la cour d'appel, ce qui, à mon sens, est une première dans les annales judiciaires de ce pays, ont refusé d'associer leur nom à ce qu'ils appellent une forfaiture. Malgré la décision de la cour d'appel de Saint-Louis d'invalider les résultats de la commune de Podor, Aïssé Talsal ne baisse pas les bras. Pour les analystes politiques, l'ancienne porte-parole du Parti Socialiste a un avenir politique gradieux devant elle. La l'avenir d'Aïssé Talsal, je crois, au plan politique, elle reste intacte. Si les intentions qu'on lui prête par rapport à 2017 sont réelles et sont avérées, au cas où même cette décision qui vient d'être rendue par la cour d'appel de Saint-Louis sera confirmée, vous savez un peu la victimisation, l'effet martyr, ça a toujours profité à ceux dont on a estimé qu'ils ont été victimes d'une injustice. Aïssé Talsal est l'une des personnes qui ont un avenir politique le plus radieux dans ce pays. Elle est non seulement très capée politiquement, c'est une ancienne ministre, et je l'ai dit, elle est une très sérieuse prétendante à la succession d'Ousmane Tarordieng, la tête du Parti Socialiste sénégalais. On peut dire que la bataille pour diriger la commune de Podor est loin d'être terminée.